L'activité présidentielle Dès l'année prochaine, le Mali accueille pour la première fois sur son sol des casques bleus. C'est à la faveur d'une résolution votée récemment à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. Du coup, la mission africaine de soutien au Mali cède la place à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est justement pour faire le point de l'état d'avancement du processus en cours que les représentants de l'amnissement et de l'amnissement se sont rendus chez le président de la République par intérim. Il y a déjà une mission militaire sur le terrain qui travaille. Je suis sûr qu'il était heureux qu'il y ait une adoption unanime du Conseil de sécurité de cette décision et aussi que nous travaillons déjà très étroitement avec lui et avec les différents partis sur l'implémentation de l'accord de Ouagadougou. Au total, 12 640 casques bleus et policiers seront déployés au Mali. Leur mission consiste à appuyer l'armée malienne pour sécuriser et stabiliser le pays, notamment les trois régions du nord. Nous allons gagner ensemble la guerre et nous allons tenter ensemble de gagner aussi la paix. C'est-à-dire que ce sont des forces qui vont se déployer au Mali parce qu'il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup d'effectifs et il faut beaucoup de moyens pour sécuriser toute cette partie du Mali qui a été libérée et pour faire en sorte qu'effectivement nous puissions reprendre la réhabilitation de tous ces services sociaux qui ont été détruits, qu'on puisse commencer à repoudre le tissu social en ramenant la confiance entre les différentes populations qui se sentiront davantage sécurisées et qui sauront qu'elles ne peuvent plus faire l'objet d'agressions par les terroristes. Je pense que c'est une phase qui a été attendue, c'est une phase qui a été prévue et je compte sur l'ensemble des maliens et des maliens pour nous réserver à ces forces internationales l'accueil turments maliens que nous savons réserver aux amis. La MINUSMA a un mandat initial d'une année. Pour une bonne coordination des opérations sur le terrain, il est prévu des consultations permanentes entre l'armée malienne, les forces françaises et la MINUSMA. On l'a dit, dès lundi, la MINUSMA sera déployée au Mali. Le feu vert a été donné en début de semaine par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les forces onisiennes, qui seront fortes de près de 11 000 militaires et de plus de 1 000 policiers, auront comme tâche d'accompagner le Mali dans sa mission de sécurisation nationale. Au-delà du volet sécuritaire, que va faire aussi la MINUSMA au Mali ? Suivez le chef de la MINUSMA au Mali, Albert Gérard Berthe Konders, C'était une décision importante et consensuelle. Ça veut dire que tous les membres du Conseil de sécurité, sans exception, les membres permanents, mais aussi les autres pays, les pays africains, ont accepté qu'il y a une opération de paix à Mali, pour soutenir, pour accompagner les Maliens de succomber à la grande crise de leur pays. Ça veut dire, dans la réalité, que nous allons graduellement avoir une opération de paix de plus ou moins 11 000 militaires, et un peu plus que 1 000 policiers, mais aussi beaucoup de civils, qui vont accompagner la Malienne dans le domaine des droits de l'homme, de la reconstruction, de l'acceptation de tous les éléments qui ont à faire avec le déroulement de médiation dans le pays. Alors c'est un mandat assez complexe, mais vraiment pour accompagner tous les Maliens, sans exclusion, sans discrimination, pour trouver des solutions pour la crise que vous avez connaissée pendant la dernière année. Tous ces problèmes de l'État, de sécurité, de pillage, de terreur, etc., on ne veut plus de ça. C'est pour cela qu'il y a cette solidarité de la communauté internationale. Ce n'est pas une imposition, je le dis de nouveau, c'est vous aider là. Mais ce temps, ce temps pour sécuriser le pays, qui a un rôle crucial pour une opération de paix, il y a des autres volets qui s'occupent avec les sources de conflits. Ça veut dire la dialogue, la dialogue politique entre les candidats, la dialogue entre les différents groupes, la dialogue qui est nécessaire entre l'Union avec le Sud, mais aussi dans les groupes et les partis politiques au Sud. On doit aussi accompagner ce processus, mais il y a aussi un autre élément. C'est par exemple l'élément de justice, de finir avec l'impunité, le respect des droits de l'homme et de la femme. Ce sont tous les aspects.